Musique Et coucou les copines, j'espère que vous avez Je vous reprends, on est le mardi 9, je ne vous ai pas repris depuis un long moment, je l'avoue Mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai eu quelques petits soucis de santé C'est à dire, je m'explique, ça fait quelques temps que vous voyez que ça ne va pas trop 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 à cause de, je pense, la pilule qu'on m'a mis pour essayer de pallier à l'endométriose et l'adénomyose C'est la pilule Serrazette, il y en a plein qui doivent la connaître, cette pilule, elle est très connue Et en fait, depuis que je la prends, ce n'est pas folichon C'est à dire que, je l'ai pris à partir du 11 juillet Le 15, j'ai été indisposée Non, à partir du 10, je l'ai pris Le 15, j'ai été indisposée, normal Sauf que, j'ai eu mes règles normalement Et ensuite, jusqu'à maintenant, j'ai eu tout le temps, tout le temps, tout le temps des pertes C'est à dire que j'avais comme tout le temps mes règles C'était très peu, etc. Elle était toujours là Et puis aussi, pendant bien 15 jours au moins, des grosses douleurs à la poitrine Mais vraiment, vraiment un truc de fou Genre, j'avais l'impression d'être en montée de lait Pour ceux qui ont allaité, vous connaîtrez un petit peu la douleur dont je veux parler Quand j'enlevais mes soutiens-gorge, le soir, c'était la cata Je ne pouvais rien faire, ça me faisait trop mal Bref, donc ça Et puis, depuis que je suis revenue du Portugal Pas bien, le moral, vous savez Tu se mettras à pleurer pour rien, sans raison Alors que tout va bien et tout Je me suis dit, c'est bizarre quand même Alors surtout, j'ai mis ça sur le coup du Portugal Parce que voilà, j'étais avec les copines Et que du coup, je rentre à la maison Et tu retrouves le train-train, etc. Mais bon, c'est mon train-train Donc, il n'y a pas de déprime à avoir Enfin, voilà Et puis, les trois réunis, là, ça m'a fait C'était vraiment récurrent, c'était très, très, très chiant Donc, je me suis dit, il y a un problème Donc, lundi dernier, j'ai appelé le gynéco Enfin, mon gynéco qui m'a presquissé Mais il n'était pas là, il était en vacances Donc, j'en ai quand même parlé avec la secrétaire Et elle me dit, écoutez, moi, je pense que la pilule ne vous convient pas du tout Vous devriez l'arrêter En plus, voilà, vous n'avez pas de risque de tomber enceinte et tout Vu que vous avez été opérée de toute façon Donc, moi, je serais vous En tout cas, je l'arrêterai Et quand il revient, je crois qu'il revient le 22 Elle me dit, essayez de le rappeler Et de toute façon, moi, je vous mets un mot dans votre dossier, etc Et il le verra, nanani, nanana Ok Donc, je l'arrête lundi dernier Et je dis, mes règles qui débarquent Encore Donc, ok, mes règles débarquent jeudi Vendredi, je fais mon ménage, machin, tout ça Et alors là Ça a été la cata Clairement J'ai vraiment même flippé J'ai vraiment eu peur Je fais mon ménage, range mon linge Et d'un coup, je sens comme un truc énorme sortir d'en bas Désolée pour les détails Mais voilà, on ne sait jamais si ça arrive à d'autres On ne sait jamais Et Donc, j'étais avec ma robe Je lève ma robe Et je vois du sang partout Je vais vite à la salle de bain Je monte dans la baignoire et tout J'enlève tout Je me rince, je me rince, je me nettoie Et au fur et à mesure, je rince Et ça coule Et ça coule Et ça coule Et ça coule Mais qu'est-ce que c'est cette histoire Je ne me sentais pas bien en plus Peut-être qu'il tourne et tout Donc, je sors de la douche Tant que mal Parce que ça faisait qu'un boulet Et je me dis, il y a un problème Donc, je mets une serviette, etc Je descends Et je dis, je me sentais vraiment, vraiment pas bien La tête qui tourne très, très fort Donc, je dis au petit Allez chercher la voisine Faites-la venir On essaie d'appeler Nasser Bon, il est au travail Il n'a pas répondu tout de suite Elle vient et tout Je lui explique Elle me dit, putain Elle me dit, mais tu n'as pas des fibromes Parce que moi, j'ai eu ça Et j'ai dû avoir un curtage Parce que j'avais des fibromes J'ai dit, ben écoute L'IRM, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça Et il n'y avait rien, quoi Donc, entre-temps Elle me fait mal Allonger, tout ça Machin 10 minutes à peu près C'est passé Je retourne aux toilettes La serviette remplie de fonds T'encombre De partout j'en avais Et des caillots Des caillots Le machin Je vous jure C'était impressionnant Le truc, il était énorme Et ça fait que Elle me dit, écoute Je vais appeler le SAMU Donc, elle appelle le SAMU Machin Le SAMU ne se déplace Pas pour ça, évidemment Elle nous dit D'aller aux urgences Nanana Donc, elle me dit Ben, je vais t'amener aux urgences Mais entre-temps J'étais allongée Et en étant allongée Ça se calmait Donc, j'ai dit Écoute, on va voir Peut-être que c'était juste Le temps de perdre Ce caillot Et peut-être ça va se calmer Donc, elle me dit Essaye de rester allongée Donc, j'essaie de rester allongée Et tout Je vais regarder de temps en temps Demi-heure Je vois que la serviette Elle n'est pas remplie de fou Et tout Donc, je me dis C'est bon Ça va se calmer Donc, j'attends un peu De récupérer Et puis, je me lève Et puis, avec Alisson On fait la cage Du lapin de la furie À deux Elle m'aide Et là, rien que le fait En fait, de m'activer un peu Et de me mettre debout C'est reparti C'est reparti C'est reparti Entre-temps, la serre rentre Et du coup, j'ai dit Non, mais là, il faut que j'aille voir En fait, vraiment Il faut que j'aille à l'hôpital Il faut que j'aille faire vérifier Puisque ce n'est pas normal Dès que je suis debout Ça reprend Je ne peux pas rester Que allongée Et tout Allez, nouvela partie Du coup, ma voisine Puisque je voulais qu'il reste Avec les petits Ma voisine m'amène Aux urgences De Cavaillon Et J'arrive là-bas Je suis tout de suite Prise en charge Étonnamment Je suis tout de suite Prise en charge Dans leur machin Là, ils me demandent Mon âge Machin Ils me prennent ma tension 16-7 Je me dis Waouh C'est beaucoup Enfin, je n'ai jamais 16-7 de tension J'ai 12-11 Je n'ai jamais eu 16 Mais ils n'ont pas l'air De s'inquiéter Donc, ils m'ont rien dit À ce sujet-là En tout cas Ok Ils me piquent le bout du doigt Ils me mettent L'autre côté Là, les saturations Tout ça Apparemment nickel Ils m'ont rien dit Ils me piquent le bout du doigt Avec un appareil Qu'ils ont Pour mettre dans leur truc Et là, je les vois Se regarder comme ça Et ils m'ont fait peur En fait Clairement, ils m'ont fait Vraiment peur Quand j'ai vu leur visage J'ai eu peur J'ai dit Qu'est-ce qui se passe Et là, ils me disent Ouais Vous n'êtes pas même pas sain Vous êtes complètement Anémie Et il va sûrement falloir Vous transfuser Vite Et là, d'un coup Je ne savais plus Où j'étais Je ne savais plus Où j'étais Je me suis dit Mais qu'est-ce qui se passe Je préviens Nasser Je préviens tout le monde Et tout Machin Nanani Nanana Nasser Ils appellent direct le travail En leur disant Demain, je ne peux pas être là Machin Bref Et ils me mettent dans un box Et là, l'attente Je suis arrivée Il était 3h de l'après-midi Je suis sortie L'été minuit Une attente interminable Interminable Ils me mettent sous perf Ils me font un bilan sanguin Sous perf de exact-ci Pour essayer de stopper des saignements Au début, on me parle d'alléthrocardiogramme Que je n'ai jamais eu Ils ne m'ont jamais rien fait Ok, d'accord Très tard Très tard Il y a le gynéco qui descend Je lui explique un petit peu la situation Il ne m'examine même pas Il ne me fait même pas de radio D'écho Rien du tout Vraiment, rien du tout Aucun examen Et je reste là encore allongée Dans le box Et ils me disent Écoutez, on va essayer de stopper les saignements Avec les exacils Si ça marche, vous pourrez sortir Avec la même chose en cachet Il faut savoir quand même que les exacils C'est des cachets Moi je trouve ça vraiment quand même costaud Moi qui ne suis pas cachée en plus Et puis quand on voit les effets indésirables Et ce que ça peut provoquer C'est flippant quand même Qu'on ne nous demande pas Si on n'a pas, je ne sais pas moi Des soucis de cœur Si on n'a pas déjà des traitements On n'a rien demandé Que dalle Bref Donc ils me mettent ça Et ça va Une attente interminable Ils me disent Alors Vous êtes allé voir Si ça n'a pas Machin Nanani J'ai dit Ben écoutez Depuis tout à l'heure Je suis allongée Donc dès que je suis allongée Ça se calme Alors je ne sais pas Si c'est parce que je suis allongée Ou si c'est votre machin Donc je pars marcher un petit peu Aller vérifier Machin Nanani Nanana J'ai dit Non ça a l'air d'aller Il me dit Bon ben c'est bien Vous pourrez sûrement sortir Machin tout à l'heure Nanana Et tout Je lui dis Mais Et ma prise de sang Alors que ça avait plus de 5 heures Que vous avez fait un bilan sanguin Pour que j'en sache plus Par rapport à l'anémie Vous me parlez de transfusion De machin De nanana Et Il me dit Ah non non Ça c'est bon Vous êtes à 12 en fait Je lui dis Donc en fait Vous foutez le stress Pas possible Vous parlez au genre de transfusion De machin Nanana Alors qu'en fait C'est votre machin C'est juste de la merde Parce qu'il y a quand même Une sacrée différence Entre être à même pas 5 Au niveau de l'anémie Et être à 12 Et que c'est Ce n'est pas non plus Le plus haut Mais c'est correct Voilà Et donc Vu que ça s'est arrêté Ils m'ont laissé sortir comme ça Ils m'ont dit Vous vous appelez l'unji Votre gynéco Et je lui dis Mais mon gynéco est en congé Donc je fais Comment Il me dit Vous essayez de vous faire voir Trouver un gynéco Qui peut vous voir Ok Donc je ressors de là-bas Sans savoir Pourquoi Comment De quoi ça vient Rien du tout Donc Depuis Vendredi Je suis en repos forcé Voilà Ils ne veulent pas Que je fasse quoi que ce soit Donc Repos 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 J'ai l'impression d'avoir mon cul Qui est incrusté Sur ce canapé Et hier J'ai appelé donc Tous les gynéco Que j'ai pu Le bien déjà Pour voir si le remplaçant Ne pouvait pas me prendre Mais la remplaçante Qui ne travaille pas En collaboration Avec mon docteur Enfin Mon gynéco Ok Et ma soeur Dieu merci Elle avait le numéro Privé De sa gynécologue Donc elle m'a envoyé quand même Un message dans le week-end Elle m'a dit On verra bien Si elle répond Elle répond Elle répond Elle lui a répondu tout de suite En lui disant Quel m'a fait lundi Donc je l'ai appelé hier Aussi Et Et je la vois aujourd'hui Donc j'ai rendez-vous à 16h A l'hôpital d'Avignon Pour Pour aller la voir Et qu'on Qu'on essaie un petit peu De faire des examens Sûrement supplémentaires Je sais pas De savoir de où ça vient De quoi Après le chéri Il a regardé du coup Les effets intésirables Au niveau de la serra Z Et effectivement Tous les trucs Que j'avais C'est noté Donc Dépression Les seins douloureux Les règles qui ne s'arrêtent pas Enfin Les pertes Et des pertes Et des pertes Tout au long de la prise Et des fibromes Alors Est-ce que c'est possible Que je n'en avais pas Parce qu'on n'a rien vu A l'hier et tout Mais que du coup D'avoir pris la pilule Ça m'a déclenché quelque chose Parce que j'ai déjà Ça fait des années Que j'ai des règles Déjà un peu hémorragiques Mais hémorragiques Ça va quoi Au bout d'une demi-heure Une heure La serviette Elle est remplie de fond Le temps comble Mais Voilà Quand je suis allongée Ça se calme Et puis ça se calme Ça se calme quoi Là C'était Très Très impressionnant Je vous jure que j'ai vraiment Vraiment flippé Je me suis dit Mais what ? Qu'est-ce que c'est ? Et rien que moi Je suis sûre que ça vient De la pilule Clairement J'en reste persuadée Que ça vient de cette pilule Que j'ai prise Qui a complètement tout déréglé Qui m'a je sais pas fait quoi On en saura plus Mais en attendant Il faut que je me repose Parce que Mon corps est fatigué Même si je suis pas en anémie J'ai perdu beaucoup de sang quand même Donc Il faut que je me repose Il faut que Que je reste tranquille Des coups d'essoufflement De palpitations Tout ça aussi Donc voilà En attendant D'en savoir plus Peut-être faire de nouveaux bilans sanguins Faire tout ça On va attendre de l'avoir On va attendre de faire tout ça Mais bon Voilà S'il faut faire des échos Des machins Des nanas C'est tout ce que Les temps d'attente C'est Une catastrophe Clairement Donc On va voir On va voir On va voir En tout cas Voilà Il n'y a plus du tout De sanguement Rien du tout Donc déjà C'est une très bonne nouvelle Et puis Et puis pour le reste On va voir On va bien trouver De où ça vient De quoi De caisse En tout cas De la serrazette Du coup Le chéri Il l'avait mis de repos Un samedi dimanche Ça c'était son Son repos normal Donc Donc Ça c'était bien Comme ça au moins Le vendredi Il n'y a pas été Il a prévenu Et puis Ils lui ont mis aussi Le lundi Comme ça au moins Ils lui ont dit Tu reviens mardi tranquille Et voilà Vous pouvez gérer Par rapport A ta femme Tout ça quoi Donc là Il a repris ce matin Les loulous sont encore Au lit Enfin Alice et la mienne Était déjà réveillée Depuis 6h le matin Voilà Donc j'ai un petit peu gueulé Je leur ai dit Vous n'avez pas l'impression Que vous vous êtes couché Quand même super tard Parce que du coup Hier soir on a regardé un film On a mis Alade 1 Je ne sais pas comment on dit là Non c'est pas ça C'est Alade 2 Mais le premier c'est Je ne sais plus le titre Ce n'est pas grave On s'en fout Avec Kevin Adams Et du coup Ils ont pris des pop-corns Des petits bonbons Tout ça Et voilà 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 Donc Bah écoutez Rien de folichant Du coup Le chéri Il est parti faire des courses Un petit peu Tout ça tout ça Il s'occupait de tout ce qu'il avait à faire Il m'a fait le linge Là hier soir On a allumé Maurice Pour qu'il passe en bas Pendant la nuit Comme ça Quand on se lève On était tranquille Je pense que c'est aussi Mon corps Qui m'a fait un petit signal d'alerte En me disant Oh oh Détends-toi Parce que Bah du coup Il y a des personnes en plus Évidemment Tout de suite Dans une maison Ça se voit Rien que le fait déjà Que les enfants soient en vacances Comment vous dire Que je le vois Dans la maison C'est by dead Voilà Il y a du bordel partout Qui traîne Le sol Ça s'allit super vite Donc là Avec deux personnes en plus C'est encore pire Et je me mets Trop de pression en fait Je veux que tout soit propre Je veux que tout soit rangé Donc je passe derrière H24 Depuis que les fils sont là C'est clair que Je ne m'arrête pas Je ne me pose pas De toute la journée De quand je me lève le matin Jusqu'au soir Je ne me pose pas Et je pense que Mon corps À un moment donné Il est déjà tellement fatigué À la base Qu'il me dit Oh 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 En ce cas ma petite C'est peut-être des signes aussi Donc écoutez Je vous en dirai plus Je ne pense pas Qu'il y ait des trucs de fou Parce que je ne peux pas Faire grand chose Donc voilà J'ai presque fini du coup La série de Melinda Gordon Ghost Whisperer Est presque fini Il me reste Quelques épisodes De la cinquième saison On s'occupe comme on peut Le temps est long Donc voilà Les jolies clientes N'hésitez pas Si vous avez besoin de conseils Je suis encore plus À votre disposition D'où est d'habitude Voilà Donc si vous voulez Qu'on fasse le bilan Qu'on fasse un point Sur votre type de peau Que vous voulez Que je vous propose Des petits packs Avec des prix différents Etc Pour les problématiques Que vous auriez Que ce soit pour vos cheveux Pour une perte de poids Peu importe Votre routine visage Tout ça N'hésitez pas Je me ferai un plaisir Du coup De vous faire tout ça Voilà Voilà En plus là Il y a la rentrée scolaire Qui arrive à grand pas Donc il va falloir Préparationner tout ça Il faut trier Toutes les armoires Qu'ils essayent Ce qui ne leur va plus Etc Donc Donc on va se reposer Un petit peu Et puis Et puis je pense Que d'ici la semaine prochaine On va se On va s'attaquer À ça tout doucement Mais sûrement Bon bah écoutez Je vais attendre Que les loups se réveillent J'ai pas très faim Pour l'instant Donc Je vais attendre Encore un petit peu Il y a le lapin Qui est en train De péter un câble Je sais pas si vous le voyez On l'a enlevé De là-haut Et on l'a mis Sur le bureau de ma liste Parce qu'elle dessine jamais En fait sur son bureau Il y avait des trucs Mais à chaque fois Elle se met sur la table Pour dessiner Et donc comme ça On voit la hauteur On peut le papouiller Plus facilement Même les enfants Et puis Et puis même Pour nettoyer la cage C'est plus simple pour moi Que d'avoir les bras en l'air À chaque fois Il fallait descendre la cage C'était hyper lourd Quand il n'y avait personne Pour m'aider C'était la galère Donc du coup On l'a mis là Voilà Monsieur Pinou Il pète un flon Donc ça y est Alison elle va sortir Dans sa chambre Je pense Parce que depuis Depuis qu'on l'a mis là Elle arrive à l'attraper Beaucoup plus facilement Et du coup Elle le met dans sa chambre Encore plus Pour le faire gambader Etc Et lui Il n'arrête pas De me coller C'est une glue Encore plus Que d'habitude Bon écoutez Je vous laisse Je vous reprendrai Peut-être un peu plus tard Ou quand on sera Allé au rendez-vous Vous en dire un petit peu plus Et voilà Bon les amis Je vous reprends Très tardivement Comparé à ce que je vous ai pris Puisqu'il y a une faille Spatio-temporaire Qui s'est faite entre deux Je vous ai pas repris Quand je suis ressortie De chez la gynéco Lundi Et on est jeudi Voilà Mais Mais du coup Je me suis dit Voilà je vais les reprendre Quand même Leur faire un petit topo Expliquer un petit peu Ce qui s'est dit tout ça Et Et c'est vrai que Entre la chaleur Canicule Toujours Et encore Ça fait je ne sais Combien de semaines Qu'on y est Plus la vie à tout le monde Le repos qu'il faut que j'ai C'est un peu compliqué Parce que Je suis fatiguée D'un rien Donc il me faut plein de repos Et à 8 à la maison C'est compliqué Le chéri gère tout Du coup Moi j'essaie là juste De faire les allers-retours Pour charler Quand lui n'est pas là Parce que Évidemment Il ne peut pas faire S'il n'est pas là le pauvre Hier il a fait tous les sols Tout ça Donc on essaie de s'occuper Comme on peut Voilà De tout ce beau petit monde Et donc Ce qui s'est dit Au gynéco Et bien en fait C'est la gynéco Donc de ma soeur Que j'ai vue Parce que c'est la seule Qui a pu me prendre Et Et en fait Elle me disait Que le problème C'est La pilule C'est vraiment la pilule Qui m'a tout déclenché Etc Et Et du coup Comme je l'ai arrêté Ça m'a fait revenir mes règles Mais ça a fait Un bordel quoi Hémorragie Tout en toit Et que c'était pas Une bonne idée En fait Cette pilule De reprendre des hormones Alors que ça fait des années Que j'en ai plus Donc je lui ai expliqué Pourquoi c'était Elle a regardé mon IRM Elle me dit Oui vous avez un peu D'adénomiose Etc Mais c'est quand même léger C'est une femme sur deux Presque À votre âge Puis vous Vous avez eu Beaucoup de grossesses Donc évidemment C'est décuplé En gros Et Et elle me dit Le truc c'est que Vous allez reprendre des hormones Ça va vous créer De nouveaux problèmes Autres Ça va être Un gros carnage Et elle me dit En plus vous avez eu Des essuies Et vraiment Les essuies C'est la pire chose Qu'une femme peut mettre Dans son corps Niveau contraception Je dis Oui je sais Merci Depuis que je les ai Posées Je vois que je suis Je suis dans un corps Totalement différent Et elle me dit Le truc c'est que Même si on les enlève Ça reste enflammé Ça reste Il y a des répercussions Donc Donc voilà Donc voilà Elle Elle m'a conseillé Parce qu'elle me dit En fait Le truc c'est que Vous souffrez Quand vous avez vos rêves Quand vous êtes En ovulation Tout ça Mais parce que Les essuies Ont tout enflammé Au niveau du ventre Même si on les a retirées Ça reste Tout enflammé Il doit y avoir Des adhérences De partout Ça doit être blindé D'adhérences Le peu qu'on les a mis Les essuies Qu'ils ont fait le bordel On les a retirées En faisant une césarienne Donc Elle me dit Vous imaginez Tout ce qui s'est passé Au niveau du ventre Et ça a dû vraiment Créer plein d'adhérences Et du coup Quand tout est inflammé Ça vous fait mal Évidemment Au moment des règles Les populations Donc elle m'a conseillé De prendre rendez-vous Avec un kiné Qui travaille Travaille sur les fascias Donc je vous avoue Que je ne connais pas du tout Mais qui va venir En fait Défaire Toutes ses adhérences Elle m'a dit Ça va mettre du temps Ça peut mettre Six mois Un an A retrouver une mobilité Un petit peu Plus slash À ce niveau là Donc On va peut-être Essayer ça Écoutez C'est toujours mieux Que de toute façon Elle me dit Le truc c'est que Vous allez aller voir Le gynéco Il va vous dire Oui Ok d'accord Ça n'a pas convenu La pilule On vous met sur C'est stérilé Mais stérilé C'est pareil C'est hormone Donc c'est reculer Pour mieux sauter Et puis Faire des soucis ailleurs Où il n'y en avait pas Etc Voilà Elle m'a dit Bon après voilà Les soufflements que vous avez Les palpitations Il y a eu le stress aussi De ce qui s'est passé Parce que c'est quand même On le voit sans Le fait aussi Que j'ai quand même Perdu beaucoup de sang Donc elle me dit C'est normal D'être essoufflée Etc Même si vous n'êtes pas Anémiée C'est quand même normal Et donc Et donc voilà Et donc voilà Rien de plus Samedi Il faut essayer Votre corps doit être Très fatigué Il faut vraiment essayer De vous reposer un maximum Donc c'est ce que J'essaie de faire vraiment On a fini les 5 saisons De Ghost Whisperer Et on a attaqué Desperato's Wife N'est-ce pas Alison ? Voilà On s'occupe comme on peut Alison aussi Elle m'aide un peu Comme elle peut Et voilà quoi Ah J'ai entendu Dling Dling Faut voir que ce soit pas Shirley Même pas une heure de l'après-midi Faut pas arriver Cindy Donc voilà Donc rien de fou Franchement À part du repos À part rester Calfeutré Parce que la chaleur Mais vraiment Elle nous tue Elle nous tue On n'a pas grand chose D'autre à faire Clairement C'est pas cool pour les petites Parce qu'on voulait quand même Profiter un maximum Mais là malheureusement Voilà Comme on a dit Après c'est un peu la santé Malheureusement des fois On aimerait faire des choses Et c'est pas possible Mais c'est pas grave On se dit que Ce sera pour mieux profiter Une autre fois Quand on les prendra peut-être Et puis c'est vrai Que de toute façon Même à l'extérieur On ne peut rien faire C'est intenable Le matin À 9h30 10h grand max On a refermé les volets Parce que ça cogne Mais c'est un truc de fou Donc heureusement Qu'il y a la piscine Ils vont à la piscine À partir de 3h Jusqu'à au moins 6h Et puis voilà Ça les déchaîne un peu Ils jouent avec les bouées Eux ils s'occupent toujours Un petit peu Là ils sont partis se reposer Parce que même eux Se sentent fatigués Quand c'est vraiment L'après-midi comme ça Là limite Des fois on m'a dit C'est ce qu'on dort carrément Et tout Donc c'est vrai que voilà Tout le monde est bien bien fatigué Moi je suis bien bien douloureuse En plus Parce que j'ai l'impression Que moins je bouge Et plus j'ai mal partout Bien évidemment Même si le canapé est confortable J'ai l'impression Qu'il y a la marque de mon cul Bientôt sur le canapé Et voilà Heureusement que j'ai quelques clientes Qui viennent me trouver Pour faire des petites routines Qu'on voit ensemble Sur certains trucs Donc ça m'occupe aussi Donc merci à vous toutes Qui vous lancez Ou celles qui me renouvellent Leur confiance Merci merci Parce que ça fait Un petit peu d'occupation Et ça me fait quand même Grosser un petit peu à côté Donc ça fait du bien Et voilà 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 Rien de bien fou À part ça Donc du coup Je crois que Je vais vous laisser Et on reviendra Quand je serai plus en forme Et qu'il y aura Des choses peut-être Plus intéressantes À vous faire voir Parce que clairement Là c'est pas du tout C'est pas du tout ça Et voilà 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 Rien de dingue quoi En tout cas j'espère que chez vous Ben ça va Que vous vous portez bien Que c'est pas trop difficile Avec la chaleur Parce qu'il y a quand même 18 départements Qui sont encore en canicule C'est énorme Ça fait combien de semaines Maintenant ça fait plus de 4 semaines Je crois C'est un truc de fou C'est J'ai jamais vu ça en tout cas moi De ce que je me souvienne Vraiment Que mes souvenirs Je sais qu'en 2013 On en avait eu une Il me semble 2013 Un truc comme ça Mais là c'est En plus Plus quoi Vraiment Les rues Elles sont désertes Hier on est parti chercher des glaces Hier après-midi Après avoir récupéré Shirley avec Alison C'était désert C'est un truc doux Un truc de fou Mais en même temps Qui a envie de sortir de cette chaleur Je veux bien aimer Je veux bien qu'il y en a Qui aiment l'été Qui kiffent Se faire droguer la pilule Mais il y a chaleur Et chaleur Il y a été C'est quoi là C'est pas l'été là C'est carré mon crame Si je voulais vous parler d'un truc Ah oui si Si je voulais vous parler d'un truc Il faut que je vous fasse voir Absolument un truc Parce que c'est un super Super bon plan On en a profité Là je vais retourner En chercher pour Mayeron Pour la rentrée J'ai ma fille Qui a découvert Une fille par ici Qui fait de la vente Voilà de chaussures Marques on va dire Mais moins chères Et elles sont Canon J'en ai pris une paire Pour le chéri Une paire pour Alison Et là on attend Celle de Mayeron Elles sont Trop Trop belles Mais genre vraiment Je vous jure Elles sont vraiment Trop trop bien faites Trop canon Donc je vous mets son snap Juste là Si vous voulez aller suéter Je vais vous faire voir Les chaussures Bon celle du chéri Je ne pourrais pas vous faire voir Parce qu'il les a pris Bah oui je suis con Il les a mis au pire Donc je vous ferai voir ça Bah je clôturerai plutôt Le vlog un petit peu plus tard Et je vous ferai voir ça après Allez je vous montre Celle d'Alison Elles sont canon Moi je veux les mêmes J'attends qu'elles soient réapprovisionnées Donc voilà Regardez comme elles sont trop canon Elles sont vraiment trop belles J'adore les chaussures hautes Vraiment Elle les a prises en 39 Et c'est juste nickel 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 Franchement Elles sont trop belles Et on les a payées 70 euros Donc voilà Charlotte lui en a pris Une paire comme ça en rose D'Air Jordan Et elle lui a pris des Chanel Ou des Dior Des Dior Elle a pris Shirley aussi Elles sont canonissimes Celle du chéri Elle faisait 50 C'était des requins Là je crois qu'on appelle ça Des trucs comme ça Ou je ne sais pas comment ça s'appelle exactement Elles sont trop trop belles Trop trop belles aussi Il faudra que je vous les fasse voir Avant de clôturer du coup Mais dès qu'il revient Je vous ferai voir ça Je vous jure Elles sont canon Donc voilà N'hésitez pas à la contacter sur Snap Je sais qu'elle fait des envois aussi par Vinted Etc Donc n'hésitez pas Parce que alors Ça vaut grave grave le coup Voilà Je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle Parce que bon Voilà Il y a la rentrée qui arrive On est tous en train de faire les trucs de rentrée scolaire Etc Donc je me suis dit que vraiment Ça pouvait valoir le coup Et puis Et puis clairement Elles sont canons Vraiment Je vous fais voir celle du chéri Quand il rentre Et puis du coup Je clôturerai le vlog A ce moment là Bon du coup Il y a le chéri Il est rentré Alors je vous fais voir les siennes Regardez comment elles sont canon Non franchement Elles sont trop trop belles Même la couleur et tout Bien 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 Alors juste ici Tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux Je t'ai mis Instagram en premier Parce que c'est celui où je suis le plus active Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là Sur ma tête Pour pouvoir t'abonner Et suivre toutes nos aventures Et juste là Tu auras donc Une autre Dernière vidéo A très vite Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada